Je viens de ne pas raccrocher, ça ne fait même pas 30 minutes avec un ami, un intime ami Allioubari. Il m'a dit à base que tu n'es foutu. Je lui ai dit comment ? Il dit non, mais tu ne comprends pas. Il m'a imaginé. Il dit je suis allé à Sigrid. Allioubari, il a dit je suis allé à Sigrid. Ce que j'ai vu là-bas, je ne peux pas te décrire. Je lui ai dit ah bon ? Il dit non, franchement. Et je ne suis pas vrai. Maintenant il m'écoute. Voilà Allioubari, il est en France actuellement, il m'écoute Allioubari. Il peut me dire si ce que j'ai dit ce n'est pas vrai, allioubari. Je sais que c'est quelqu'un qui est très lucide. Parce que c'est un défenseur des droits de l'homme. L'observateur de défense des droits de l'homme, il a écrit. Il a beaucoup écrit, c'est quelqu'un. Mais il dit, ah ben, j'ai compris qu'on peut faire tout. Parce que quand tu vois l'état des routes, il dit je fais sept heures entre Konakry et Kenya. J'ai dit, franchement, moi j'avais anticipé tout ça là, comme dirait l'autre. J'ai vu que, moi je n'étais pas une chèvre, mais quand on a dit à l'autre que François on est en train de ramasser toutes les chèvres du village, elle a dit, mais moi je ne suis pas une chèvre. Il dit, mais pourquoi, pourquoi tu es en train de courir ? Il dit, non, mais j'ai appris qu'on est en train de ramasser toutes les chèvres du village. Il dit, mais vous n'êtes pas chèvre. Il dit, mais écoutez, à l'état actuel de notre justice, avant qu'on ne sache que je ne suis pas chèvre, je mettrais 20 ans. Alors, la vie d'un animal, ça ne fait pas plus de 20 ans. Alors, c'est pour dire qu'en Guinée, avant que tu te justifies, qu'on sache qu'il n'est pas innocent, tu aurais déjà purgé une peine. Et regardez, les gens, ils font huit mois, un an, deux ans, sans jugement, après on le libère, on dit, bon, maintenant, il faut s'il y a un papier. C'est ça l'état de la justice. Il n'y a pas de justice à le dire. Nous sommes en train de partir. Il n'y a pas de justice à le dire. Je vous le dis, et j'insiste là-dessus. La preuve, on vient d'arrêter tout récemment, madame. J'ai lu dans la presse, j'ai envie de me tirer les cheveux. J'ai écouté un de mes compétences, je ne peux pas le nommer. Il défend les travailleurs d'une société de transport, là, qui a observé, dont les travailleurs ont observé une grève. Bon, je n'ai pas tous les éléments du dossier. Mais, franchement, on a déféré. J'ai écouté, j'entends un avocat me dire, oui, comme c'est les vacances judiciaires, ils ont été placés sous mandat de dépôt. Bon, la justice ne fonctionne pas, c'est un cas de problème d'élite. On attend après, à la reprise, ils vont être jugés. Il y a un autre groupe qui viendra et ce groupe-là aussi va être placé sous mandat de dépôt. Je ne sais pas si c'est le journaliste qui a transformé et qui n'a pas bien écrit ses propos, mais ça, c'est extrêmement grave. Oui, l'avocat, franchement, d'abord, ta première réaction en tant qu'avocat, c'est de dire que le droit de la grève, c'est un droit constitutionnel, universel. Mais tu ne peux pas étudier que c'est des pères de famille, tu as des garanties, ils ont leur salaire. Et ce qu'ils ont revendiqué, tu peux faire deux ans dans une entreprise, tu n'as pas de contrat. Mais ça, c'est quoi tout ça ? Maintenant, toi-même, tu es avocat, ton cabinet peut les représenter. Alors, on peut faire procès verbal d'élection de domicile. Si la justice ne fonctionne pas, ce n'est pas ton problème. Tu dis tout simplement, c'est une question de liberté, mettez-le à ma disposition, comme c'est des travailleurs. Moi, je prends l'engagement qui seront tous présents le jour du jugement. C'est ça le travail d'un avocat. Mais si tu es venu pour accompagner les gens, d'après, maintenant, vous allez dire que c'est ce sujet-là. Justement, c'est dommage. Parce que j'ai l'impression que tout le monde a décroché. Mais il ne faut pas décrocher. Parce que ce tyran-là, demain aussi, quand sa famille sera inquiétée, lui-même sera inquiétée, il ne faut pas constituer un avocat. Comme il a constitué un avocat en France, il a constitué un avocat déjà. Mais alors ? Mais respecte-nous. Mais si vous ne voulez pas exercer un métier, mais de grâce, c'est pourquoi je parle tout le monde de l'avocat fonctionnel. C'est le côté avocat fonctionnel. Non, c'est quoi l'avocat souvent, madame ? L'avocat fonctionnel, ce n'est pas l'avocat seulement qui est engagé à la fonction publique. Mais c'est l'avocat-là qui croit qu'il travaille pour les patines. Non, non. Tu es indépendant, tu exerces une profession libérale, et tu dois, de grâce, être sentinelle des droits de l'homme. Si vous ne pouvez pas le faire, si vous avez peur, déposez votre roc. Voilà. Ce n'est pas l'appel. Il faut aller à la fonction publique. Vous travaillez là-bas, et puis c'est plus facile. Mais si vous avez choisi de dire le droit, vous allez arrêter, même votre propre famille. Moi, je vais vous dire, je vais faire une confidence, madame. Quand j'ai pris le dossier 2 et 3 février, il y a certains membres de ma famille qui n'étaient pas d'accord. À l'époque même, mon épouse n'était pas d'accord. Parce qu'elle a appris tout ce qui s'est passé. Et vraiment, les gens ont bombardé le palais. J'ai dit à Paz, comment tu peux défendre des choses comme ça ? Je lui ai dit, acceptez-moi, je vais les défendre. Je vais les défendre parce que j'ai choisi d'être avocat. J'ai choisi d'être avocat, c'est de venir au secours. C'est de venir et défendre les faits. Quand ils n'ont plus de voix, quand ils sont discriminés, quand la machine est dressée contre ces personnes, quand l'établissement, les hommes qui se croient plus forts aujourd'hui dressent leur machine contre ces hommes seuls, je serais du côté de ces hommes seuls, comme disait Jacques-Bergette, parce qu'à mes yeux, ces personnes, elles deviennent créatures. C'est ça l'avocat. L'avocat ne va pas à les compromis, à les compromissions, non. L'avocat, il défend le droit. Et il défend le droit parce que le droit à la défense, c'est un droit universel. Même s'il n'y avait pas de constitution, il n'y avait aucune loi, mais les droits de l'homme sont universels. C'est ce que les guinébriens doivent comprendre. Et c'est ce que j'ai dit aussi à la chêne. J'ai dit, quand je disais, il disait, mais écoutez, la constitution est suspendue, je dis, mais la constitution est suspendue, mais ce n'est pas les droits de l'homme qui sont suspendus. Mon sang de bon Dieu. Et à l'époque, Ferdandes, qui est aujourd'hui un grand magistrat, mais il était aussi brisé, mais dans son droit avec la liste. Mon sang de bon Dieu. Aujourd'hui, ça a besoin d'un avocat aussi. C'est ça la vie. Même moi, aujourd'hui, j'ai besoin d'un avocat. Là où je suis. Et c'est comme ça la vie. Alors, respectons les valeurs et laissons les individus. C'est ce qui fout le pays là à l'air. Vous ne voyez pas la tête de Sardin, ni s'il y a, ni qu'il y a des choses comme ça là. Mais il faut voir le pays. Et je le dis, quand je vois le parou, avec tout ce que nos aînés ont fait, les sacrifices qu'ils ont consentis, il y en a d'autres qui ont fait la prison. Quand je vois aujourd'hui ce parou, ce confiné, comme si nous sommes des commandeurs. Non. Nous sommes des garants de liberté individuelle et collective. Nous sommes des remparts contre l'injustice. Nous sommes des remparts contre la tyrannie. C'est pourquoi je leur ai dit, je dis, ce combat, ce combat n'est pas pour les autres. C'est le nôtre, ce combat. Parce que l'avocat n'est qu'à l'état de droit. Si vous assassinez l'état de droit, vous ne serez plus avocat. Vous allez être des comporteurs, vous allez être des intermédiaires. Et aujourd'hui, maintenant, c'est le parou même qui a atteint un cas de violation grave d'Étouard Lombe. Vous devez vous constituer par qui c'est lui ? C'est tout à fait normal. Mais vous avez laissé le 28 septembre passer. Vous avez laissé les cas de Jaurou, Jogota. Vous avez laissé des autres passer. Vous avez laissé à l'époque dire que les gens qui arrachent les cœurs humains, ils bouffent la chair humaine. Ils sont venus avec Papacoli le 28 septembre. Aujourd'hui, ils travaillent avec Papacoli. Mais personne n'en parle. Personne n'en parle. Et quand j'ai vu les images de la dernière fois, je suis à Tauroude. Vous voulez que moi je laisse mes enfants dans un pays comme ça ? Je dis non, je ne le ferai pas. Moi-même, je ne suis pas prêt à cautionner une telle société de barbarie. Voilà. Et si ça doit me coûter ma vie, je suis prêt à l'assumer. Voilà. Merci madame. Excusez-moi, franchement, c'est... J'avais ça, il fallait quand même que j'ai fuit mon sac. Merci. C'est moi qui vous remercie. On a une autre petite question. C'est concernant les membres de ce faux gouvernement pourri qui sont en vacances actuellement. Parce qu'il y avait une loi qui devait passer. Est-ce qu'elle est passée ? Je n'ai pas bien compris. Est-ce qu'elle doit passer ? Ou est-ce qu'elle est passée ? Parce que j'ai entendu parler d'une histoire du 25. Est-ce que c'est le 25 août ou c'est le 25 septembre ? Madame, les sanctions au niveau... Vous savez, vous êtes de l'Union européenne. Nous avons essayé de parler la dernière fois. Les institutions comme l'Union européenne, nous avons parlé de l'Union européenne. Je crois que j'avais animé cette émission avec vous. On a parlé comment fonctionne l'Union européenne. Je crois que j'avais animé une émission avec vous. Oui, oui. Si je ne m'abuse. Bon, alors... Et là, il y a 25 personnes. Moi, j'ai toujours dit la liste a été publiée. On a laissé un temps. Parce que c'est le mois de septembre que la décision va être prise. Mais elle sera prise, la décision. Ne vous inquiète pas. Ça va nous concerner non seulement... C'est le choix de voyage. La décision sera prise au mois de septembre. C'est ça. On est en train de faire les courses aujourd'hui parce que l'État guiné n'a pas respecté ses engagements. Vous savez, l'Union européenne, les traités de l'Union européenne, nous avons ratifié les accords de Cotonou et de Lomé. Nous avons ratifié tous les accords. Mais nous refusez de respecter nos propres engagements. Vous savez, un État qu'on appelle en anglais les États vailloux, c'est les États qui signent des traités et ratifient et refusent d'appliquer ces traités. C'est les États qui légifèrent et se mettent en vacances de leur législation. Ce ne sont pas des États sérieux. Alors, aujourd'hui, ne vous en faites pas. Nous, on avait même dit que parmi ces 25, il fallait rajouter, il fallait encore. Il y a certains, bon, c'était un peu difficile qu'on met le nom de quelqu'un, on ne le met pas, comme Bafou, il l'avait dit. Il dit, mais moi, je ne suis pas, je suis le chef d'État et je suis le détaire de la police. Mais il y a d'autres qui ont fait ça, qui ont fait ça. On a ratifié quand même de mettre leur nom. Ça veut dire que lui, c'est vrai, il doit être tout à l'heure. Mais il y a d'autres aussi qu'on a oubliés. Ça, il avait raison. J'ai toujours dit ça. Mais, nous allons revoir. Mais, je veux vous dire, c'est qu'il est sûr, au mois de septembre, la décision sera prise. Et vous allez voir, mois d'octobre, novembre, tous ces gens-là, ils ne seront pas là, y compris le chef du gouvernement. Ils n'ont qu'à venir aujourd'hui se promener. Il n'y a pas de problème. Et ils sont déjà sur la liste. La liste a été publiée et la décision va être prise au mois de septembre. Et nous allons mettre, à la rentrée, nous allons mettre tous nos poids. Vous n'avez pas menti, leur liste a été publiée, les personnes qui sont susceptibles d'être sanctionnées. Et déjà, ce qui est dommage en Guinée, même le but de la justice, tout le monde est là-dedans. Voilà. Et là, je vous assure, ça se fera, au mois de septembre. Ils n'ont qu'à venir larguer tout le monde et se promener ainsi, des situations, leur famille ici. Mais à partir de novembre, dès que ça va être voté, ça va entrer en vigueur. Et c'est comme ça. Ici, vous le savez, madame, dès que la loi, si c'est voté une sanction, ça serait appliqué. Oui. Vous comprenez ? Voilà. Alors, vous n'avez pas menti. Et c'est comme ça, fait que les gens n'ont pas compris la procédure. Vous savez, il faut être pédagogue pour expliquer au binaire. La liste a été publiée. Voilà les gens que nous allons sanctionner parce que c'est des gens qui sont en train de consommer des violations graves des droits de l'homme anti-midi. Oui. Après la mort, après le troisième mandat, les tueries, et puis le cas de Roger Bamba et tout ce qui a été... Je me dis, bon, et malgré qu'ils ont libéré certains, j'en repris d'autres, ça ne changera rien. Ils seront... Les personnes là, seront sanctionnées, madame. Je vous le dis. Déjà, il y a encore 5 personnes déjà qui sont sanctionnées depuis combien de temps ? Du coup, autant de d'adoles. Ces 5 personnes-là ne peuvent pas venir. Voilà. Voilà. Alors, ça se fera. Ne vous en faites pas. Vous n'êtes pas trompés. Et c'est comme ça. S'il y a des questions, vous pouvez quand même les poser. Je vais quand même éclaircir. Il y a eu 25 personnes. La liste a été retenue. Oui. Ces 25 personnes-là, au mois de septembre, et l'Union européenne va prendre la décision. Voilà. D'accord. Donc, en 2-3 minutes, qu'est-ce que vous allez dire en conclusion pour que moi aussi j'ajoute ma petite part surtout par rapport à cette histoire d'avocat pas très nette là ? Bon, écoutez, les avocats fonctionnaires, comme vous l'avez dit, bon, nous avons, c'est que, c'est la fonction, bon, le terme même n'existe pas. Mais ça existait en Guinée, les avocats fonctionnaires, parce que sous la, sous la première république, et que les avocats étaient, d'abord, les premiers avocats, au temps colonial, étaient une profession libérale, indépendante. Mais quand la révolution est venue, les avocats, maintenant, c'était des professeurs de philosophie, ici dessus, bon, qui étaient payés par l'État. Mais quand ils venaient vous défendre, c'était gratuit, mais on ne les payait pas. Mais c'était des avocats populaires, comme on le disait. Maintenant, nous sommes revenus à ça encore, non, mais nous ne sommes pas loin. Nous ne sommes pas loin parce qu'il y a certains avocats, en Guinée, ils sont non seulement professeurs de droit, et ils sont, ça, ce n'est pas un crime, parce que la loi, on le reconnaît, tu peux enseigner. Par exemple, moi, si j'ai de l'expertise en droit, en droit social, ou bien en droit des assurances, ou bien en droit bancaire, ou bien, par exemple, en Sciences Po, je peux aller enseigner cette matière, mais on me paye par heure. Je suis un vacataire, comme on appelle les extra-miroses. Là, il n'y a pas de problème. Mais dès que tu es titularisé, tu bénéficies d'un arrêté d'engagement. Maintenant, tu deviens fonctionnaire. Et c'est ce que la loi sur la fonction publique ne permet pas. Voilà. Et la loi, elle date, cette loi, elle est très récente. La loi de L-2019, 007, Assemblée nationale, portant statut général de la fonction publique, les agents de l'État, dans son article 50. Si vous me permettez, je peux lire l'article. Les agents de l'État sont tenus de consacrer l'intégralité de leurs activités professionnelles à l'exercice de leur emploi, d'être présents à leur service pendant des heures de travail et d'accomplir par eux-mêmes les tâches qui leur sont confies. L'article 51, les agents de l'État ne peuvent exercer à titre professionnel une autre activité privée lucrative de telle que nature que ce soit, ni avoir pour eux-mêmes ou par personne interposée sous telle que dénomination que ce soit des intérêts dans une entreprise dont ils sont ou avec la gestion ou contrôle. Article 68, tout manquement de l'argent de l'État à ses devoirs dans le cadre de l'exercice de ses fonctions les pose à une sanction disciplinaire sous préjudice au cas échéant de l'application des peines prévues par le Code pénal. Voilà la loi qui a été votée pas par l'Anthènes-Conté mais par Alpha Condé sur l'Assemblée nationale sous Alpha Condé. Mais non, cette loi, il faut l'appliquer. On me dira oui, non, ceci, cela, non. Même dans l'ancienne loi, c'était comme ça. Et quand vous prenez la loi sur la profession de l'avocat, voici l'extrait du statut général de la fonction publique. Hein, a repliqué ici dessus. Bon, interdit, mais la loi sur la profession d'avocat aussi. L'interdit. Voilà. Et si vous prenez la même loi d'abord sur la fonction publique, l'article 21, il est interdit à tout fonctionnaire de se livrer à des activités contraires. Hein, aux lois et règlements portant atteinte à la sécurité du pays, à l'intégralité de l'Europe et d'institutions d'appartenir à un mouvement d'organisation qui se voit là. Mais l'article 25, tout fonctionnaire est tenu d'observer l'obligation d'impartialité, de neutralité. Il doit, dans l'exercice de ses fonctions, éviter tous agissements de nature à compromettre sa dignité, la fonction. Voilà. Et il doit être neutre. Il doit être... Il ne doit pas être partisan. Mais l'avocat est partisan, madame. quand l'avocat défend son client, il défend l'intérêt de son client en tout. Ben voilà, l'avocat n'est jamais... Il est indépendant, oui, mais l'avocat n'est jamais neutre. Oui, c'est pas possible. Voilà. C'est pour qu'il ne peut pas être fonctionnel. il ne doit pas. Voilà. Il ne peut exercer que selon la loi sur la profession de l'avocat, dans ses articles 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 et suivant, je parle de quoi. Je vais vous lire l'article 29 de la profession d'avocat. La profession d'avocat est une profession libérale indépendante. Elle est incompatible avec les fonctions associées dans les sociétés et en non collectif des sous comme ça, etc. puis j'ai une entreprise gérante et dans la société civile ainsi de suite, sauf que c'est l'intérêt familial. Voilà. Parce que je peux gérer par exemple, si ma famille a cinq immeubles, on a constitué une société civile. Là, on peut me confier. Je gère, parce que c'est l'intérêt de ma famille, je partage. Voilà. Et comme je faisais, c'était même pas une société. Bon, les loyers, dans le truc, il y a eu là-bas, c'était pour la famille. Et voilà, là où il y a une immeuble qui crée, l'immeuble familial, je partageais entre... Voilà. Mais ça, tu récupères le loyer, tu partages, mais tu peux le faire même pour tes clients. Ça, c'est pas une... Mais si c'est une société civile parce que, immobilière, là, tu peux le faire pour ta famille, mais tu peux pas faire ça ou d'autres choses. La profession d'avocat est incompatible avec la profession d'intermédiaire et ainsi de suite. La TIC 31, la profession d'avocat est incompatible avec les charges d'officier ministériel et de la fonction et ainsi de suite. Voilà. Tu ne peux pas être fonctionnaire et être avocat. C'est pratiquement incompatible. Voyez-vous ? Oui. Et la TIC 32 est très claire. Avec tout... est incompatible avec tous les emplois et fonctions publiques et à toutes missions confiées à la JUT. À l'exception de celle de séquestre. Bon, ça veut dire quoi ? Tu ne peux pas être fonctionnaire, mais tu peux être séquestre. Ça veut dire quoi, séquestre ? Le séquestre est la personne auquel le tribunal confie le soin d'assurer la garde ou l'administration d'un bien. Voilà. Et là, je crois que j'ai défini le mot séquestre. Là, tu peux le faire à la justice qui te confie d'administrer quelque chose, un bien, des choses comme ça. Là, tu peux le faire en attendant. Par exemple, on te dit, bon, Mère, tu vas battre où tu as confié le loyer parce que les députés ne se comprennent pas. Toi, tu vas quand même administrer et tu vas partager pour le moment jusqu'à ce que la décision soit prise. Ou bien, tu vas quand même les récupérer et les déposer au greffe. Ou bien, tu mets, et tu fasses ça dans un compte bancaire et tu vas là. Voilà ce que la loi dit. Maintenant, si chez nous, il y a des gens, parce que la provision d'avocat est compatible aussi avec les journalistes indépendants. Vous savez pourquoi nous avons mis ça dans le texte ? Non. Parce que moi, j'ai travaillé dans la commission qui a rédigé cette loi. D'ailleurs, le gros travail a été fait par M. Cabelet et M. Bois-Carson et qui soit remercié parce que la loi, là, on devrait l'appeler Bois-Carson et M. Cabelet. C'est normal parce que c'est eux qui ont travaillé sous sa ou bien qui nous a aidés. Et M. Madusilla, un grand magistrat qui ne parle pas, qui fait un grand travail pour la Guinée. C'est vrai, il reçoit des trucs, on le critique, c'est cela, mais c'est le point de vue de loi. C'est un monument. Peut-être un jour, comme lui ne parle pas, il a le droit de réserve, l'obligation de réserve, peut-être un jour, il soit retiendra tout ce qu'il a fait pour la Guinée. Mais bref, nous avons mis dans la loi l'avocat peut être résilé indépendant. Ça veut dire quoi ? Par exemple, quand je veux intervenir dans une radio comme ça, pour expliquer le droit de façon gratuite, indépendante, mais j'anime une émission juridique parce qu'on a compris que les gens qui animaient même les émissions en Guinée, ce n'était pas la spéciale du droit. Il y a des gens qui ont fait une sociologie, il faut le reconnaître. Après, un casque. Moi, j'ai dit, ce qu'on voulait être une vénette comme ça, mais de droit, ce n'est pas la sociologie quand même. Alors, il ne faut pas fermer la porte. Quand un avocat a de l'expertise, il peut quand même écrire dans un journal. Il veut se défouler, il écrit. Comme M. Boacarceau à l'époque, il écrivait dans le journal, il n'était pas payé, mais il écrivait dans le journal et le laisse parce qu'il a fait le journalisme aussi, à l'île, pour ne pas perdre la plume. Il écrivait, il formait les gens de façon graphique. Et ça, c'est pourquoi on a dit une journaliste indépendante. Mais ce n'est pas une journaliste qui reçoit le salaire et qui a signé un contrat. Parce qu'il n'est même pas la fonction politique. même dans le privé, tu ne signes pas un contrat de travail. Parce que le contrat de travail te met dans l'obligation de subordination. Voilà. Ça affecte l'indépendance. Aujourd'hui, le ministre peut affecter tous ses enseignants-là à dire coréen. Il peut les affecter à cancan. Mais il ne veut pas dire que nous sommes avocats. Non. Vous êtes fonctionnaires parce que vous touchez des primes. Et ça, c'est illégal. Il y a d'autres depuis 1998. Mais alors, il faut en parler. Parce que c'est pour qu'ils ne sont pas libres. C'est pourquoi ils sont toujours dépendants de ce pouvoir. Voilà le problème. Voilà le topo. Et beaucoup sont parmi les militants du RPG. Et je suis déjolée de le dire. C'est comme ça. Et je le dis et je l'assume. Voilà. Ah, go, maître. Vraiment, merci beaucoup. On apprend tous les jours. Je vous remercie parce que bientôt... Mais voilà. Alors, je demande à monsieur le ministre à monsieur de l'enseignement supérieur, à monsieur le procureur général de mettre fin dans cette situation. Parce que moi, je ne reconnais pas. Bon. Et actuellement, c'est lui qui assume. Mais nous, on ne reconnaît pas. Mais moi, je ne reconnais pas surtout le gouvernement là. Parce que ça ne me dit absolument rien. Voilà. Parce que je sais que c'est illégal. Et moi, je pense que leur mandat s'est fini depuis... Voilà. D'accord. Depuis 2020 et c'est fini. Premier, deuxième mandat terminé. Nous sommes dans l'illégalité. C'est pourquoi nous sommes en train de glisser encore dans l'illégalité, l'illégalité, l'illégalité. Voilà. Mais comme le procureur quand même a été nommé avant, procureur général, il peut quand même. Parce que c'est lui qui est notre interlocuteur. Il doit quand même ouvrir une enquête pour savoir qu'est-ce qui se passe. Voilà. Mais on ne peut pas quand même être saint sans Dieu. Mais ils veulent être saint sans Dieu. Ça ne peut pas être possible. Ça, c'est les personnels de Camus. Alors, oui, la peste d'Abel Camus, c'est des hommes absurdes. Ils veulent être saint sans Dieu. Non. La sainteté, ça va avec Dieu. Alors, vous ne pouvez pas être avocat et être indépendant de profession libérale et vous touchez des salaires. Ce n'est pas possible. Et vous êtes engagé avec les arrêtés. Vous faites des concurrences à des autres. Ce n'est pas possible. Ici, c'est impossible. Au Sénégal, partout ailleurs. Voilà. Alors, ce n'est pas la Guinée qui va encore nous amener les avocats fonctionnaires. Je suis désolé, mais il faut le dire, il faut mettre sur la table. Et c'est ça la vérité. Moi, j'ai accepté de dire ce que je pense, même si ça me coûte ma vie, mais je m'en fous. Voilà. Parce que, d'une manière ou d'une autre, je vais mourir un jour. Quand j'ai démissionné, j'ai démissionné. Eh, madame, quand j'ai démissionné, mais... Les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, beaucoup de cœurs. Casser l'orange. Voilà. Et vous avez vu, ils ont dit que, ils ont dit que je suis en train de raconter de n'importe quoi, mais alors, ils ont reconnu ce qui a changé des résultats. Vous avez entendu le dio. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'un d'entre eux n'en va faire le débat. Mais quand je veux parler à la radio, on dit, ne donne pas la parole. C'est tout ce qu'ils peuvent dire. Et c'est pourquoi, madame, ne vous affectez pas quand les gens parlent de vous. C'est que, ou pas, c'est parce que vous êtes important. Il est en train de les déranger. Parce que je pique, là où il faut piquer. Bon, alors, la vérité dérange. Seul le mensonge, la vérité dérange. pique, pique, Je pique la face. Je pique la face. Je pique la face. Et quand je pique la face, je pique la face. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut violer les droits de l'homme. Oui. Voilà. J'ai vu les gens-là, ces magistrats-là, il y a certains qui parlent aujourd'hui pour que, mais avant, mais quand ils défendaient le troisième mandat de l'âge raconté, mais ils ont même porté les t-shirts de PUP. Aujourd'hui, ils ne sont pas capables d'assumer ça. Auré, un magistrat ne doit pas porter ça. On a dit, ce n'est pas possible. Vous aussi, un avocat peut le faire. Mais vous n'avez pas le droit d'être des magistrats. On les a vus au palais du peuple. Oui. J'ai même des photos. J'ai le respect pour leurs enfants, sinon j'allais pas l'entendre ces photos-là. Non, il y a des radis. J'ai vu, il y a chacun qui a mis les t-shirts parce qu'ils avaient peur d'abou. avoué un mot. Oui. Mais lui, aujourd'hui, quand je vois les gens là, aujourd'hui, ils jouent les mêmes, ils font la même chose. Chaque régime, ils sont là à s'accumuler avec ça. Non, ça ne commande pas avec une dictature. C'est l'est même. On combat la dictature et la tyrannie. C'est l'est même. Alpha, j'ai dit, autant de l'ansalakonti, il est venu en l'art de fabriquer des dictateurs. Oui. Vous fabriquez des dictateurs parce que vous faites croire à un président qui a le droit de vie et de mort sur tout le monde. il n'avait pas question. Oui. Voilà. Il n'est pas le bon Dieu. À ce que je sache, il a été élu, ou bien, il a isolé le pouvoir. Oui. Il y a quelqu'un qui a fait un coup d'État et puis vous le dites après, vous allez l'investir, j'ai vu tout ça en Guinée. Voilà. Vous allez dire que là, il va être investi, j'ai vu tout ça. Mais est-ce que la Guinée même, est-ce que les Guinéens se rendent compte comment ils sont en train de... Non, ils ne réfléchissent pas. De ridiculiser notre pays. Oui. Il faut réfléchir. C'est le cas d'un petit pays comme Guinée-Bissau. Le ministre a pris des mesures contre l'opposant qui ne peut pas sortir. La justice, la Cour d'appel a assez à imprimer. Et le président a dit bon, c'est la Cour qui a fait, mais la Cour a pris sa décision, appliqué la décision. Mais ces gens-là sont en train de nous montrer le chemin pour attirer. Ils sont en train de faire leur jeu là-bas parce qu'eux, ils montrent que leur pays, c'est les institutions, sont indépendantes. Et l'Union Européenne va leur donner beaucoup d'argent là-bas. On va les accompagner dans leur projet de réforme et judiciaire. Mais alors, notre programme va être bientôt arrêté par le fait des comportements de certains professionnels de la justice. Mais comment voulez-vous que le Barola soit aidé ou que la justice soit aidé ? Les gens qui sont là, c'est des contribuables. Ils font la promotion des droits de l'homme. Et si les droits de l'homme ne sont pas fouillés, à qui encore ? Alpha Condé, mais ça se fera comme ça. Mais comme lui-même, il y a des plaintes contre lui ici en France. Mais on verra bien. Il verra. Voilà. Ok, maître. En tout cas, je vous remercie. Voilà. Et ça aussi, je voulais insister sur ça. Pourquoi on a porté plainte contre Alpha? Ça, il faut le dire pour que les Guinéens comprennent. Vous savez, en Guinée, la haute cour de justice n'est pas opérationnelle. Elle n'est même pas en place. Depuis 10 ans. Oui. Une impunité est garantie pour tous les ministres. C'est pourquoi Dinab Nabaïa, quand elle a volé, elle pourrait dire qu'elle ne peut pas. Bon, résumé, voilà. Mais elle ne peut pas. Elle ne peut pas être jugée. Tout ce qu'on fait à la fête de folklore, parce qu'elle est ministre. Quand elle commet des infractions dans l'agriculture de ses fonctions, c'est la haute cour de justice qui est compétente. Ce ne sont pas des illusions ordinaires. Personne ne peut juger les ministres. C'est pourquoi les ministres ordinaires s'en fichent. Et Alpha aussi. il a bénéficié de l'impunité totale. Même si tu es un guinéen. Bon, maintenant, nous, comme nous savons qu'il est français, il n'a pas renoncé à sa nationalité. Mais on a dit, bon, comme dans le code pénal français, le code de procédure, maintenant, quand un français commet des crimes en dehors de la France, il peut être judiciable ici, il peut être poursuivi ici. Parce que l'impunité est garantie là-bas. Et lui et son fils et tout le monde. Moi, je suis conseillé. Et puis, finalement, avec des experts comme Soël et voilà, qui possèdent le droit, les autres, et puis on a pris des grands avocats. Et aujourd'hui, toutes les associations veulent nous aider. Bon, bientôt, il va être mis en examen. Et ça, c'est très bientôt. Et c'est pourquoi il est privé de la France. Et nous aussi, c'est une prison d'une autre manière. Si nous, on ne rentre pas chez nous, lui aussi, il ne rentre pas là. Parce que c'est ici, c'est chez lui. Alpha, si tu le prives de Paris, tu l'as allévé son âme. Là où il est aujourd'hui, il est tout à fait malheureux aussi. Et nous, on ne peut pas rentrer dans notre pays. Il ne va pas rentrer, c'est tout. Voilà, mâche nulle. Voilà, il ne peut pas venir en France parce qu'il a fait souvenir ici, il est ici. Bon, il aime Paris, l'été, il aime. Voilà, mais aujourd'hui, il aime le bon vin français là. Non, oui. Quand il était pauvre de 20 de l'euro, tu l'avais pratifié. Maintenant, il va avoir les vins de mille. Cette pourriture là. Ah ouais, vous m, vraiment merci beaucoup. Bienvenue, je suis là. Carla vous garde. Merci beaucoup, vraiment. Et voilà. Donc, voilà, c'était maître à basse. Donc, je vous dis merci à tous et à toutes. Et je vais vous rappeler encore, le jour blanc commence, Inch'Allah, dimanche. voilà, les jours lunaires, le 13e, le 14e et le 15e jour recommandé. C'est une recommandation prophétique si vous pouvez la faire dimanche là. Après, après, demain, dimanche. Un château dimanche, lundi, mardi. Donc, 13e, 14e et 15e jour à geler. D'habitude, je fais la publication mais je ne peux pas mettre de publication ces jours-ci. Je ne peux pas mettre de photos, je ne peux pas publier si ce n'est pas les vidéos. Si ce n'est pas les vidéos comme ça, je ne peux pas. Donc, voilà, si vous ne voyez pas les publications dimanche, lundi, mardi à geler. Inchallah. Donc, voilà ce qui peut. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Cette pouriture, ce politicien touriste là, parce qu'il a passé toute sa politique étant touriste, il va faire le touriste juste avant les élections. Maintenant, il est en tourisme médical. Il est venu se soigner, je pense peut-être ça en Turquie, qu'il se soigne avec la fausse photo de Turquie qui circule là. Comment ne pas avoir une photo officielle, les pieds même sont coupés. c'est quel genre de photos ça ? De photos de soi-disant de président. Les pieds sont coupés. C'est des montages. C'est à l'info. Faut faire très, très attention, très, très, très attention à toutes ces choses-là et rester concentré sur cette histoire de résultats. De résultats. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, tout ce qui se passe autour de cette éconnerie ? Tout ce dont on parle là, tous ceux qui sont emprisonnés dont on vient de parler, M. Étienne Solopoghi, Fonike Mengé, M. Souria Bangura, M. Bardi Kindia, toutes ces personnes-là, c'est par rapport à ces élections et par rapport à ces résultats. Cette constitution, c'était par rapport à quoi ? C'était par rapport à ce troisième mandat-là. Et là, M. Kobo Abedah Amere, ça a commencé où ? Le problème a commencé où ? Ça vient de quoi ? Ça vient de cette histoire de troisième mandat, d'élection qui a été truquée et volée. Il faut le rappeler, il faut en parler. Tout ce qu'eux, ils veulent, ils ne veulent pas ça. Tout le reste là, c'est de la déconcentration, déconcentrer les gens. Quand vous êtes là, on vous amène là-bas. Quand vous êtes là-bas, on vous amène par ici. Donc, peut-être qu'eux, ils ont ce qu'ils veulent. Peut-être, s'ils se sentent en sécurité, mais laissez les fous parler, les fous et les folles, comme nous là. Il faut nous laisser parler. Mais si vous voyez qu'ils sont en me trousse, c'est parce que ça pique. C'est parce que ça picote. Je vais bien piquer, je vais couper et mettre dans le feu. Inchallah. Donc, c'est ça. Quand tu es avec Allah, il est avec toi. Il faut la patience et l'endurance. Les gens qui ne parlent pas du bien de vous, ceux qui me regardent maintenant, vous n'êtes pas contre ce système, vous me regardez jusqu'à la fin. Vous n'êtes pas contre ce système, je vous le dis régulièrement. C'est-à-dire, vous êtes avec ces moribonds, ces pouritures là, que l'odeur pourrie là, on le sent jusqu'au hors de la Guinée. Ceux-là, ces voyous là, ces délinquants politiques là. Vous me regardez du début jusqu'à la fin de ma vidéo, honnêtement et sincèrement, c'est parce que j'ai quelque chose à vous apporter. C'est parce qu'il y a quelque chose dans cette vidéo là que vous deviez écouter. Peut-être que c'est les trois jours lunaire là, le 13e, le 14e ou le 15e. Si ce n'est pas ça, parce qu'il y a beaucoup de cafs parmi vous. Si ce n'est pas ça, peut-être que c'est mon style vestimentaire quand tout est couvert. Si ce n'est pas ça, peut-être que ce que j'ai dit en politique, peut-être que ça vous intéresse. En tout cas, il y a quelque chose qui vous intéresse. Si ce n'est pas tous les trois là, il doit y avoir autre chose aussi. Si ce n'est rien de tout, ça c'est que vous êtes malade mentalement. Mais quelqu'un qu'on a driblé 40 ans, 50 ans, qu'est-ce que toi tu as encore à dire? On comprend vos parents. Je compatis à leur douleur et à leur déception. Je les comprends totalement. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Comme je m'assois aujourd'hui là, je suis en train de parler aux gens. Quoi qu'il en soit, je fais cela. Avant, ce n'était pas possible. Mais ceux qui sont nés dans ce mensonge là, qui continuent à empoisonner les gens, je vous ai dit, vous voulez ikrimaraner, ikrimaner, vous voulez ikra nara, ikra galitiem, galitiem, des abhiens, des sciences, vous le foirakrinara. Donc, vous qui êtes là, c'est à vous. C'est même pas nous. C'est à vous. Et je reviens pour ceux qui viennent d'arriver. Les vidéos là où vous connaissez les pages, si vous pouvez même vous désabonner, désabonnez-vous. Si vous avez liké, allez-y, allez-y, les aimer là. Ils ne vont jamais parler du bien de vous. Ils ne veulent pas de vous. Ils ne veulent pas de la vérité. Tout ce qui vont vous aider dans le sens de cette vérité là, ils vont les combattre de mille manières. De mille manières. Mais ils ne peuvent pas, inchallah. En tout cas, moi, c'est même pas possible. C'est ce que je vous dis. Comment tu peux m'attendre si je ne te dégarde pas ? Ça me fait même rire parce que quand, cette fois-ci là, c'est une seule personne qui me renseigne. On rit. On rit tellement. Mais au début, avant, quand ils me disaient, ils ne comprenaient pas ce que je disais. Ils se disaient, moi, je ne regarde pas. Il ne faut pas regarder les gens qui ne t'intéressent pas, mon frère. Ça n'a pas de sens. Il y a plusieurs sortes de vidéos. Je vous ai déjà expliqué ça. Je vais revenir dessus encore. Il y a des vidéos pour toucher beaucoup de monde. Pour les convaincre. Il y a des gens qui vont regarder juste parce qu'ils n'ont rien à faire. Il y a des gens qui vont regarder parce que ça les intéresse. Il y a des gens que tu vas influencer dedans. Il y a des gens qui n'en ont rien à foutre. Il y a d'autres catégories de vidéos, je vous ai dit. Quand tu ne veux pas t'adresser à Alpha Condé, à cette pourriture-là, quand tu veux t'adresser à lui, il ne regarde pas la vidéo. Tu as un milliard de vues. Alpha Condé n'a pas regardé, personne n'a regardé qui va aller lui dire ce que tu dis. Ils sont là, les cœurs. Les alpenistes vont bientôt être des super fans sur ma page là. Tête de moi, super fan. Mettez le cœur s'il vous plaît. Merci beaucoup. Dès que vous voyez une tête orange, vous mettez des milliers des rafales. Appuyez. Appuyez non-stop vous aussi. Je ne dois pas vous dire ça. Vous voyez ? Donc, si quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît Alpha Condé a écouté le message, il peut faire en sorte qu'il soit au courant. Mon message est arrivé à destination. Mais apparemment, moi, mes messages sont arrivés. Le message que j'ai lancé à Damaru, il a compris. Il a compris. Beaucoup de personnes ont appelé pour insulter ma mère. Ma mère, c'est votre gramme-mère. Il faut l'insulter. Insulter ma mère, c'est votre gramme-mère. Si elle n'a pas le même âge que Damaru, c'est la même génération. Donc, c'est votre gramme-mère ou c'est votre tante. C'est vous qui dites que la Guinée, c'est une famille. pour le côté, c'est une famille, je suis d'accord. Mais politiquement, ce n'est pas une famille. Je vais vous traquer. Même si vous descendez dans la tombe, je descend dans la tombe. Je vous mets le feu, Inch'Allah, je vous brûle. Autant qu'un vrai. Et puis, je remonte. Inch'Allah. Donc, c'est ça. Moi, je suis imperturbable parce que le message ne passe pas. Maintenant, moi, si tu m'insultes dans une vidéo ou tu dis quoi que ce soit dans une vidéo sur moi, tu peux faire plaisir à tes abonnés. Ça, c'est très important. Ça, c'est satisfaire son égo. Satisfaire sa personne. Prendre son plaisir personnel et enrichir les abrutis qui n'ont rien à la tête. Donc, les militants sympathisants de l'UFDG, de l'ANAD et ceux qui sont contre ce système, contre comme maître Abbas qui vient de partir, le cerveau est une comme une carte mémoire. C'est pourquoi moi, je ne regarde pas n'importe quoi. Je ne vais pas brouiller ma carte mémoire pour des conneries. Non, je vais à l'essentiel. Faites autant. Faites pareil. Arrêtez de regarder des bonnes arrières. Vous avez des bonnes arrières. Alors, vous avez des bonnes arrières. Et la vidéo que vous regardez prenez ce que vous avez à prendre. Chacun a son âme. Chacun a son truc à porter. Il apporte sa mère. Quelqu'un qui défend un système qui est là depuis très longtemps. Il y a ça. Quelqu'un qui défend Alpha Kondé et ces gens-là. Et les Amba Amba les d'enfantés qui veulent la mort. Quelle est comme les Amaru Damaru, les Kassouris, les Ki-Eki. Toutes ces personnes qui attendent là. Les maîtres, c'est pas Docteur Ghané. Toutes ces personnes qui attendent la mort de Alpha. J'ai dit que c'est pas des hommes. C'est moi qui ai dit. Ils sont pas des hommes. Ils devaient se présenter. C'est moi qui ai dit. Voilà. Il faut te présenter. Moi, je suis contre un truc. Je suis là en tant que femme. Je vais à contre-sens. Parce que Guinée na Guinée yame. Guinée fan na Rameyame. Yo. Alana na na guinambé. Mettez les cœurs. Donc, voilà. Le message ne peut pas passer. Ça ne peut pas m'atteindre parce que je ne regarde pas. Si vous voyez que je ne fais pas de vidéo, je vous ai expliqué que c'est le temps. Et si j'invite quelqu'un, par exemple, je veux, je vous ai dit au début que c'est qu'un est-à-vienne. Peut-être demain ou après-demain parce que l'une maîtrise la haute Guinée. C'est mieux que lui-même vienne parler et il se bat dans ce sens. C'est un fils digne de canca. Mais il n'est pas avec Alpha. Il n'est pas avec Alpha. Donc, ce n'est pas une question de malinqués. Ce n'est pas les malinqués qui vont être pointables de ce régime. Non. Il y a un groupe de malinqués qui profite. Mais il y a des petits groupes de toutes les ethnies qui en profitent, qui en bénéficient aussi. Donc, il faut tenir compte de ceux aussi qui soutiennent. Maintenant, demain, ça va être une affaire de malinqués que non, c'est les malinqués. C'est les malinqués. C'est un régime de malinqués. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Inch'Allah. Merci beaucoup. Je suis une bonne comédienne, mais les gens m'appellent quand même pour insulter ma mère. Moi, ma comédie donne. Qui appelle Moussa qu'on veut pour insulter sa mère. Personne, il n'y a pas grand monde. Donc, je les donne propres, je vous dis. Ce que j'ai dit là, il ne voulait pas qu'on dise ça, mais j'ai fini de dire. Et c'est parti. Et quand l'occasion se présente encore, je dis, quand tu veux être un homme politique, tu t'insères dans la politique. Si un homme politique ne veut pas de critique, c'est qu'il n'est pas prêt. Moi, je suis prête. C'est pourquoi je ne les regarde pas là où on me critique. C'est pourquoi je ne les regarde pas là où on m'insulte. Parce que je suis prête. Mon âme est plus puissante. Il y a des hommes qui ont des âmes de femmes. Ils sont efféminés. Mais il y a des femmes qui ont des âmes d'hommes comme moi. Je viens parmi les hommes et puis je trouble. Je trouble la situation. Je trouble le réseau. Ça insulte. Il paraît que ça. Non, stop. Même pour les gens qui te m'a dit que ma soeur, tes balles vont loin et puis ça vise bien. J'ai dit mon frère, c'est ça. Il faut que ça vise bien. Ça, ce n'est pas à faire des danser ou bien chanter ou s'asseoir devant la caméra et sortir sa langue comme les serpents. Non, ce n'est pas ça. Il faut travailler son cerveau et puis mettre les choses en place et parler et dire ce qu'il faut dire. Ne pas soutenir le mensonge. C'est un cercle vicieux. Sortez du mensonge. Il y a un RPG qui a appelé la fois dernière. Deux, j'étais contente parce qu'il me dit madame, c'est grâce à votre vidéo que moi, j'ai changé. Lui, là, il a appelé. Ça, c'est lui. Vous savez combien de personnes qui ont ça et qui n'appellent pas? Il y a beaucoup de personnes qui n'appellent pas. Mais lui, il a pris le courage d'appeler parce que Allah voulait qu'on ait ce petit signe-là. ici, devant tout le monde. Donc, c'est ça. Les vidéos la donnent. Je vous ai déjà dit que ça donne. Et quand tu touches un sujet, tu sens que ça a donné. Oui. Tu sens que ça a très bien donné. Ils veulent, je ne sais pas, mettre les gens dans les conditions dans lesquelles eux, ils sont. C'est des complexés. C'est tout. C'est incomplexe parce que, c'est-à-dire, pourquoi regarder une vidéo qui ne t'intéresse pas? J'ai du mal. S'il y a des gens parmi moi, parmi vous ici qui me regardent et je ne les intéresse pas. Mais allez-y vous faire soigner. Vous êtes malade. Vous êtes vraiment malade. Oui. Prendre son temps même si c'est gratuit. Prendre son temps. Regarder quelqu'un qui ne t'intéresse pas. Non, mais ça, c'est la maladie. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est quelle maladie? Mais c'est la maladie. Donc, je suis là. Il faut augmenter la dose. Ça ne suffit pas. Ça ne peut pas. Il faut faire en sorte que je regarde. Et ça, il n'y a aucune vidéo qui a eu cette attraction pour que je dégale. Donc, c'est que c'est faible. À bientôt. Merci beaucoup. C'est là, c'est Luda Lendjalo qui a gagné ses élections. C'est une force même de ne pas accepter. C'est une force de dire toujours non. Ça, c'est une force. Ce n'est pas donner à tout le monde et de rester dans le pays. Ce n'est pas un touriste. Lui, il est sur place. Donc, voilà. on va essayer demain ou après-demain, je ne sais pas quand. La fois dernière, on s'est quitté sur un sujet. Là où, voilà, ce qui est intéressant, je vais vous expliquer ça rapidement. il y a un monsieur qui avait appelé du Gabon. J'ai remarqué son numéro parce qu'il a déjà appelé deux ou trois fois. Écoutez très bien ce que je vous dis. C'est un peu parce qu'il s'est présenté. Il a dit qu'il est de maman, je ne sais plus où. Et il a dit que CDD n'avait pas de stratégie. Écoutez très bien. Derrière ça, il y a quelqu'un d'autre qui a appelé. Écoutez, quand la personne l'a appelé, la personne l'a dit mais j'ai reconnu la voix parce que cette personne l'a appelée une fois. Je l'ai enregistrée. C'est cette personne qui a appelée une fois qui a dit que on va accompagner Alpha Condé. Tantimari, comme tu dis d'accompagner Alpha Condé, on va l'accompagner. Que moi, je ne peux pas te dire qui je suis mais on se parlera une autre fois. Une autre fois, on s'est parlé hors antenne. Il m'a dit qu'il était. Il est malinqué père, mère, sa femme. Ils sont tous malinqués. Il n'est pas du tout de l'UFDG. Mais l'affaire d'Alpha Condé la salle de l'Inerve. Donc j'ai le numéro enregistré. Il a appelé après le pull. Il dit que non. Tantimari, moi, je veux juste le jour-là on a fait la vidéo. C'était un dimanche qui l'affaire du pull. Pourquoi le pull ne pas accéder à la magistrature suprême. C'était ça. Je crois bien. Il dit que lui veut répondre à la personne qui a dit que Cédélie n'a pas de stratégie. Maintenant, ceux qui ont des stratégies a proposé, il faut nous proposer ça. Moi, c'est ce que je veux dire. C'est parce que ça, ça l'énerve. Lui, c'était un malinqué. Écoutez, le pull dit que le pull n'a pas de stratégie. Le malinqué dit que si le pull n'a pas de stratégie, ah ouais, les gens n'ont pas donné la stratégie. parce que pour lui, ça que le pull le fait là, c'est bon. Les vidéos la donnent très bien. Et quand les gens appellent là, moi, quand ils ont raccroché, vous, vous n'avez pas compris ça. Je me suis assise, j'ai pensé à ce côté ethnique. Je me suis dit, en fait, c'est l'être humain qui est comme ça. Il y a des cons partout, il y a des bons partout, il y a des mauvais, il y a des gentils dans toutes les ethnies. Ce jour-là, c'est ce que les deux là ont prouvé. Mais vous, vous ne saviez pas qui ils étaient. Mais moi, je savais que c'était les deux ethnies là. Donc, nous devons faire attention comme ce que maître Abbas a dit, ça va passer. Il y a des choses qui sont passées, même si ce n'est pas la mort. La mort, ce n'est rien. La mort, c'est notre, comment on appelle ça? C'est notre voisin. La mort est là. Tout le temps, à l'illimiter. Ça peut frapper à n'importe quel moment. les gens là, c'est des bons arriers. Ils se sont embourbés dans leur vrai cercle, cercle monté, cercle vicieux de mensonges. Comment sortir de ça? Si ce n'est pas Allah souvent, Allah qui va les sortir de ça, je ne sais pas. Donc, concentrez-vous sur l'essentiel. Ce qui ne vous intéresse pas là, ce qui ne va rien vous dire, tu vas vous faire avancer. Rien pour vous dire qu'ils vont vous conscientiser. Un inconscient ne peut pas conscientiser quelqu'un. Quelqu'un qui suit un inconscient comme Al-Fa Kondé, il va t'apporter quoi? S'il vous plaît, mes frères et soeurs, soyez, vous voyez, soyez logiques. merci beaucoup. A bientôt, peut-être demain, après-demain, Echandla, je ne sais pas, on verra pour ce qu'on est à un verra pour l'autre sujet. On s'adaptera à la situation. Et puis voilà, à bientôt, Echandla, abonnez, Birina, Amritu. Birina, c'est une question de temps. Même les gens auxquels ils mentent là, tôt ou tard, ils vont se rendre compte de ça. Tôt ou tard, et ça va venir progressivement. Mais vous devez être fort, vous. Ne pas trébucher, ne pas paniquer. Vous savez ce que vous devez faire, ce que vous ne voulez pas, la différence entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. C'est très, très important. Moi, ça, je le sais. Il y a des gens que je ne vais jamais regarder. Jamais. C'est-à-dire même à me promenager, je ne tombe pas sur eux. C'est-à-dire, ça, c'est bloqué dans ma tête. Voilà, c'est bloqué dans ma tête, ce n'est pas possible. Donc, faites pareil. Faites pareil. C'est très simple. Moi, c'est comme ça, hein. Et maintenant, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi je fais ça ? Je ne peux pas vous expliquer. Mais c'est comme ça que je fais. Et ça marche très, très bien parce que le message ne passe pas. C'est tout. Si le message ne passe pas, ça ne m'atteint pas. Tu peux dire tout ce que tu fais. Tu fais plaisir à tes abonnés. Pourquoi pas ? Après, tes abonnés tôt ou tard, ils sauront. Mais ceux qui n'ont pas il y a 40 ans, peut-être que ça va les aider puisqu'il y a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ce n'est pas horrifié quand on les aurait de leur part. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt. Inchallah.